Bonjour à toutes et à toutes, ici c'est Honorphone et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Tout d'abord, ce concept est très simple. Il consiste à créer une histoire en temps réel, sans avoir prévu ni texte, ni histoire dans sa tête, et je vais devoir le créer en temps réel. Ça fait depuis quelques années que j'ai ce projet en tête de le faire, mais j'ai toujours eu peur des réactions des gens sur Youtube et même des réactions des gens en général. C'est pour cela qu'il y aura très certainement de temps en temps des cuts, c'est pour ne pas que vous entendiez des E ou des A ou de je ne sais pas quelle sorte de choses, mais voilà, c'est pour cela qu'il y aura des cuts. Je vous présente la première histoire, tout droit sortie de ma tête. Tout commence dans une ferme avec une famille de cinq enfants. Tout se passait bien, la mère au fourneau, le père à la ferme en train de donner à manger au poulet, et là, la petite fille demande à sa maman, enfin, demande à sa maman en lui tendant un dessin, qu'elle avait fait elle-même, « Maman, qu'en penses-tu ? » Sa maman lui dit, et lui répondit tout simplement, « Ton dessin est joli. » Mais pourtant, la mère n'en pensait pas moi. Je dirais même qu'elle trouvait ce dessin très moche, et qu'elle le trouvait plutôt dégueulasse. Mais bon, c'était normal, c'était un dessin fait d'une petite fille de six ans, donc, évidemment, la fille n'avait pas un grand talent. Des années repassèrent, environ cinq, dix ans, je dirais, et la fille arrive à douze. Oui, donc plutôt six ans. La fille arrive à douze ans, et elle ne sait pas pourquoi, mais un jour, elle se réveille avec des grosses marques sur les bras et sur le torse. Elle demandait à sa mère si c'est elle qui lui avait fait ça, ou comment est-ce que c'était possible. La mère répondit qu'elle n'en avait aucune idée. En plusieurs mois repassèrent, et les traces disparaissèrent. Pouf ! Encore une fois, ça arriva sur le père, cette fois. Le père, un peu plus angoissé, lui, décida d'aller voir le curé du village. Le curé du village lui répondit de dégager, et ne plus jamais revenir le voir. Le fermier rentra, et se posa beaucoup de questions, pourquoi est-ce qu'il avait réagi comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas voulu plus les voir que ça, et pourquoi n'avait-il pas voulu les laisser rentrer dans son église. Le fermier passait encore des mois, les traces disparaissèrent, et ça arrivèrent. Un bébé. Oui, un petit enfant. Pourtant, le fermier était sûr et certain qu'il n'avait plus fait l'amour depuis bien longtemps avec sa femme. Oui, depuis 20 ans, 2-3 ans, il n'avait plus rien fait. Ah bah, pas cause que le fermier ne voulait pas, mais cause de ses problèmes. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, vire, voilà cet enfant. Le fermier était persuadé que la femme l'avait trompé, mais pourtant la femme ne l'avait pas trompé. Alors, la femme commençait à se reposer des questions. La femme va voir le curé après un an où ce bébé est né. Donc, ce bébé a un an et demi. Le curé voit le bébé et dit que tout est normal, qu'il n'y a aucun problème, que le bébé est en bonne santé, donc tant mieux. Encore 5-6 ans passèrent, et là, le bébé grandit, grandit, grandit. Et le bébé, à ses 5 ans, fait 1m20. Ce qui est grand, mais bon. Nous dirons ouais. Le bébé vécut et un jour, il se réveilla avec de grandes traces sur les bras et sur le torse. Sauf que cette fois, sur le torse, il faisait marquer une inscription. Bonjour. Le bébé a eu très peur, enfin l'enfant plutôt, a eu très peur, mais la mère n'avait pas beaucoup d'inquiétude. Le père, lui un peu plus, en allant, en étant furieux chez le curé avec son enfant, il lui dit, expliquez-moi cela. Et là, le curé prit l'enfant dans son bureau en laissant le fermier dehors. L'enfant sortit de chez le curé tout tétanisé en ayant très peur. Mais pourtant, pas de problème. Plusieurs mois passèrent, et là, le fermier se rendit compte que l'enfant allait de moins en moins bien. Il enchaînait maladie sur maladie, et malheureusement, un vite un jour où il attrapa une grosse grippe. Et sa grippe se transforma en crachat de sang. Et de plus en plus, l'enfant n'allait de moins en moins bien. Mais quelques mois passèrent, et l'enfant allait mieux. Un jour, l'enfant décida d'aller nourrir les poulets, et ils décidèrent d'en tuer un, sans aucune raison apparente. Juste pour tuer le poulet. La mère trouvait ça bizarre. Mais ce qui était encore plus bizarre, c'est que l'enfant ne s'en rappelait pas. Bon, quelques mois passèrent encore, et l'enfant fit ça une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, l'enfant réécrit « bonjour » par terre. Mais l'enfant ne s'en souvient toujours pas. Ce qui paraissait bizarre à la mère, c'était ce « bonjour ». Elle se rappelait que quelques années auparavant, il fit marquer « bonjour » sur le torse de son enfant. Alors bon, la mère se tracassa, et allait voir le curé. Le curé lui renvoya une bible au visage, en lui disant « lis ça, et fais sortir de ton fils Satan ». Bam ! Première chose, la femme est très peur, et se dit « bon, si mon fils est vraiment satanisé, et si vraiment mon fils a satan en lui, j'espère que je vais pouvoir lui enlever cette chose de son corps. » Alors elle lit la bible, elle fait lire la bible à son fils. Mais bon, rien, rien, juste de plus en plus de traces sur son corps, jusqu'à ce que son corps soit de temps en temps mis en sang, avec des grosses griffes à travers son dos. Mais bon, les mois passèrent, et elle arrêta de lui faire lire cette bible, qui malheureusement lui fait plus de mal que de bien. Encore aujourd'hui, l'enfant va très bien, mais voilà, l'enfant, aujourd'hui, a disparu. Et nous ne l'avons jamais retrouvé. La mère continua à chercher, à chercher son enfant. Mais pourtant, elle ne retrouvit que des bons jours à travers la forêt tout près d'où elle habite. Des bons jours qui n'ont pourtant pas grand, pas grand, pas grand sens à là où ils sont. Non, des bons jours sur un tronc d'arbre, des bons jours sur une souche d'arbre, même des bons jours sur des corps et des cadavres de bêtes. Mais bon, à bon jour, la femme retrouvit une petite maison qu'elle n'avait jamais vue dans sa forêt. Je peux vous le jurer qu'elle n'était pas là. En tout cas, c'est ce que la femme croyait. Du coup, la femme, après avoir vu cette cabane dans les bois, rentra à sa ferme et annonça à toute la famille ce qu'elle avait vu. Bien sûr, la famille était très triste d'avoir perdu cet enfant, mais ce n'était pas ça qui les préoccupait le plus. Ce qui les préoccupait le plus, c'était qu'est-ce que faisait cette cabane à cet endroit précis. Dans cette cabane, on décidait d'aller y rentrer. Et j'espère que la première partie de cette histoire vous aura plu. Oui, cette histoire s'arrête ici, avec ces questions en tête. Que vont-ils découvrir ? Vont-ils découvrir quelque chose ? Vont-ils découvrir le cadavre de leur enfant ? Vont-ils découvrir même quelque chose qu'ils pourraient faire en sorte qu'ils vont retrouver leur enfant ? Nous ne savons pas encore, et je ne sais pas encore. Car la suite de l'histoire sera inventée dans ma tête, en temps réel. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Peace out les amis, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite. Bye bye.